Rares sont ceux qui auraient misé sur l'ancien maire de Londres et champion du Brexit. Boris Johnson à la tête d'un ministère traditionnellement pro-européen, un rôle inattendu pour un homme coutumier des boutades douteuses, pas forcément en adéquation avec les habitudes des milieux diplomatiques. Sa nomination est accueillie avec scepticisme, voire consternation. Vous savez bien quel est son style, sa méthode dans la campagne, il a beaucoup menti, vous savez, aux Britanniques. Et maintenant c'est lui qui est au pied du mur. Au pied du mur pour défendre son pays, mais au pied du mur aussi pour que cette relation avec l'Europe soit claire. Son homologue allemand, Frank-Walter Steinmeier, l'a implicitement accusé de s'être comporté de manière irresponsable après le vote en faveur du Brexit. En Suède, l'ancien chef de la diplomatie a tweeté qu'il aurait préféré que ce soit une blague. Aux Etats-Unis, au contraire, le département d'Etat s'est dit impatient de travailler avec lui. Et son homologue russe, Sergei Lavrov, l'a chaleureusement félicité. Boris Johnson devra certainement présenter quelques excuses. Lui qui a qualifié Larry Clinton d'infirmière sadique, y a comparé les buts de l'Union Européenne aux objectifs d'Hitler et de Napoléon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada